Salut tout le monde, c'est Satanos. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu Pico 8 que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est sorti en 2023. Ça s'appelle Pico Valley, c'est le demake, en version Pico 8 en tout cas, d'un jeu auquel je joue énormément en ce moment, qui s'appelle Stardew Valley. Qu'est-ce que Stardew Valley pour ceux qui ne savent pas ? C'est un jeu très inspiré d'Harvest Moon, mais beaucoup mieux, le gameplay beaucoup plus agréable et moins rigide. C'est une simulation de vie à la campagne, on va dire, on peut planter les légumes, les récolter, on peut éliminer des minéraux, on peut faire connaissance avec les gens du village, on peut même se marier. On leur offre des cadeaux, on développe une amitié puis un amour, puis on peut se marier, on peut pêcher, on peut faire ce genre de choses. Et dans ce jeu Pico 8, c'est la même chose en beaucoup plus simple, en vraiment allégé, mais c'est à peu près la même chose. Voilà, bienvenue à Pico Valley. Voilà, tu as une nouvelle maison, Pelican Town, voilà, la ville s'appelle Pelican Town. Là, il y a un champ, on a un petit chat qu'on peut caresser pour avoir un... pour lui mettre un petit cœur sur la tête. On peut ramasser des objets qui traînent par terre, enfin des objets. On appelle ça du forage dans Stardew Valley, c'est des trucs sauvages, des fleurs, des fruits sauvages, etc. Alors, avant toute chose, on va se rendre au magasin local, à l'épicerie. Là, j'ai ramassé du bois, une fleur, une pomme qui traînait sur le chemin. On se rend chez Pierre, qui est le vendeur d'épiceries locales et il vende des graines. Donc on va acheter des graines de tournesol. Voilà, j'ai acheté des graines. Alors, tout se joue avec deux boutons. En fait, on a un bouton qui fait l'action prévue pour la case sur laquelle vous pointez et l'autre bouton, c'est pour switcher comme ça dans son inventaire. Voilà, c'est très simple. Alors Pierre, il a aussi une fille qui s'appelle Abigail et on peut la draguer. Ça fait partie des célibataires avec lesquels on peut se marier dans le jeu. Je retourne dans ma ferme. Là, il y a Hailey qui est la bimbo de Stardew Valley, enfin, de Pelican Town. Pareil, on peut se marier avec elle. Mais là, j'ai rien de... Vous voyez, je peux lui donner une fleur. Mais... Voilà, elle a dit merci, j'imagine. Donc, c'est pas un cadeau qu'elle apprécie particulièrement. Si on veut augmenter notre amitié avec elle et éventuellement se marier, il faut lui donner ce qu'elle aime. Et ce qu'elle aime Hailey, justement, c'est ce que je vais faire pousser des tournesols. Voilà, des sunflowers. On plante et on arrose. Pour agrandir notre champ, il faudra aller voir Robin et il faudra payer et utiliser des matériaux. On va passer par le haut et on va se rendre à la mine. Je vais vous montrer un petit peu... On va faire une petite partie, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans le jeu. Les différents types de gameplay. Alors, mais les pierres et le bois, ça s'affiche en haut à gauche, vous voyez. On voit que j'ai deux bois et j'ai zéro pierre pour l'instant. Là, il y a Robin. Robin, on ne peut pas se marier avec, mais elle peut agrandir notre ferme. Vous voyez, elle demande 999, 10 bois, 25 pierres. Donc, on n'a pas cet argent pour l'instant. Voilà, on va aller miner. Il faut casser des cailloux, tuer des chauves-souris. Alors, le jeu, il y a vraiment une difficulté quasiment nulle. Parce que dans Stardew Valley, quand même, quand on va dans la mine et qu'il y a des monstres, on peut mourir. Là, franchement, à part si... Est-ce qu'on peut prendre des dégâts, déjà ? On perd de... Ouais, même elle est morte, la chauve-souris. On perd de l'endurance, je pense. Parce qu'en haut à droite, vous voyez, c'est... L'endurance de mon personnage. À force de faire des tâches, comme casser des cailloux... Notre endurance baisse. Euh... Et ce qu'il y a à côté, c'est l'argent et l'heure du jour. Sachant qu'à partir de minuit, la journée est terminée. Alors, dans Stardew Valley, de base, on tombe dans les vapes et en fait, on doit payer une espèce de... Des soins médicaux, si vous voulez. Là, non. Là, à partir de minuit, la journée s'arrête. Mais on n'aura juste pas toute notre endurance le lendemain matin, s'il vous plaît. C'est rigolo, parce que j'ai l'impression que mon endurance ne baisse pas. Est-ce que j'ai déclenché un bug en fonçant dans la chauve-souris ? Je ne sais pas. C'est très étrange. Normalement, mon personnage, il devrait être fatigué. Il ne l'est pas. Si, ça baisse quand même. Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Ouais, si, ça baisse, mais tout doucement, j'ai l'impression, en tapant des cailloux. Ah ouais, on perd pas mal d'endurance quand on fonce dans un ennemi. Mais bon, il n'y a pas de barre de santé, contrairement au jeu original. Alors là, pourquoi je casse des cailloux ? Pour amasser des pierres. Voilà, c'était ça, les pierres. Sachant que plus bas, bon là, trop tard, ma journée sera finie. Mais plus bas, il va y avoir du métal, des cristaux. Voilà, ma journée terminée. Et de l'or. Oh bah, il y a plein de trucs qui traînent. Très bien. On va arroser. Vous voyez, ça prend de la stamina d'arroser. Ça en prend beaucoup, même. On va la regarder vite fait, en bas. Ouais, on va faire le tour de la ville. Là, il y a Léa, qui est une autre célibataire. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre qui traîne ? Non. Ah, ici, il y a une... J'allais dire une tomate, mais c'est une pomme, en fait. Voilà. Là, il y a Marnie. Elle élève du bétail, en fait. Elle peut nous donner des... Des veaux, des poules, ce genre de choses. Mais on n'a pas d'étables ni de poulaillers. Donc, il faut d'abord agrandir son champ pour pouvoir agrandir... Pouvoir poser un poulailler. Chez Robin. Et ensuite, acheter des animaux. On va aller en bas de la ville. On va aller à la plage. Là, il y a Elliot, qui est un autre des célibataires. Est-ce qu'il y a quelque chose au bout de la jetée, là ? Non. Vous voyez, on ne peut pas cliquer sur les cailloux. Ça dit qu'on ne veut pas embêter les insectes. Il vaut mieux aller dans la mine. On va aller voir Willy, qui est le pêcheur local. Et il nous donne une canne à pêche. Je vais vous montrer la pêche. Alors, c'est rigolo, la pêche, parce que c'est... Ça reprend exactement le principe de Stardew Valley, mais les poissons sont beaucoup plus difficiles à choper. Donc, je l'ospe à canne. Ensuite, quand ça mord, j'appuie sur X. C'est jouable avec la manette Xbox 360, le jeu. Et ensuite, je dois essayer de garder le poisson dans la zone verte. Mais vous voyez... Tant qu'il est dans la zone verte, ma barre monte. Et quand il n'est pas dans la zone verte, ça descend. Sachant que quand ça atteint zéro, il se casse, le poisson. Vous voyez, c'est difficile. Mais c'est parce que c'est un poisson d'océan. Vu qu'on est au bord de la plage. Si je pêche dans ma ferme, ça sera moins compliqué, normalement. On repasse par là. Alors, la ville est vraiment miniaturisée par rapport au jeu original. Oh ! On a trouvé un vieux marteau. Quand il y a un petit monticule comme ça, ça veut dire qu'on peut mettre un coup de bêche et récupérer un artefact qu'on pourra ensuite poser au musée. On ira demain, le poser au musée. Les poissons-là, ils sont moins violents quand même. Ah, il est violent quand même, lui. Les poissons sont beaucoup plus excités que dans le jeu original, en fait. Dans le jeu original, c'est vraiment facile. Mais c'est exactement le même principe. On appuie pour monter, on relâche pour redescendre. Voilà, j'ai attrapé une perche. Pikes et une perche, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, dans mon inventaire, j'ai des trucs qui traînent. Voilà, on va mettre en vente la fleur, on va mettre en vente les pommes, c'est les trucs que j'ai ramassés qui traînaient par terre, et la perche. Et vous verrez que quand je vais aller me coucher, j'aurai gagné un petit peu d'argent. Voilà. On va finir la journée en pêchant. C'est exactement le même principe que Stardew Valley. Ça, c'est rigolo, c'est bien retranscrit, je trouve. Une autre perche. Alors, apparemment, quand on lit la page Hitch.io, d'ailleurs, le jeu est gratuit, le lien est dans la description, comme d'habitude. Vous pouvez jouer directement en ligne, en plus. Mais si vous jouez avec la version Windows, comme moi, là, vous pouvez sauvegarder. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une fin au jeu. Apparemment, on peut se marier, on peut avoir des animaux, poulaillers, étables. Donc, il y a quand même du contenu. Voilà, j'ai attrapé un poisson chat. On continue de pêcher. Demain, on va aller en ville, on va donner un... Ah, si mes plantations sont prêtes, je pense que ce n'est pas sûr que ce soit prêt. Un walleye. Alors, je ne sais pas ce que c'est en français, un walleye. Vous voyez, les poissons de la ferme, c'est des poissons doudous, ils sont quand même largement moins agressifs. Voilà. On va les mettre en vente. Je retourne dans... Sachant que je peux aller dormir quand je veux. Je vais vous montrer une petite astuce après. Voilà, j'ai gagné 135. Alors, est-ce que mes tournesols ont poussé ? Non, pas encore. Donc, regardez ce que je vais faire. Petite astuce. Et ça marche aussi dans le jeu original, ça, d'ailleurs. Même si on perd des journées. J'arrose, et je retourne dormir. Hop là. Et là, mes tournesols, du coup, ils sont prêts. Alors. On va replanter quand même. On va regarder vite fait s'il n'y a pas des trucs à ramasser sur ma ferme. Très bien, j'ai ramassé du bois. On va aller voir Hayley. Et on va lui donner un tournesol. Et vous allez voir, là, elle adore les tournesols. Il n'y a pas de trucs qui traînent, là ? Non. Alors, c'est marrant parce que ça retranscrit plutôt bien la ville de Stardew Valley, enfin, de Pelican Town. Mais en miniaturisé. Voilà. Elle adore. On peut en donner plusieurs ? Voilà. Elle est un petit peu désagréable, Hayley, dans le jeu aussi. Est-ce que je te connais ? Et je lui ai donné une fleur. Alors, normalement, si tous les jours, je vais lui donner... On va peut-être essayer de faire ça, après. tous les jours, d'aller lui donner... Je vais lui donner tous mes tournesols et on va voir si elle est plus sympa, après. Là, il y a une petite fleur. On va aller au musée parce que j'ai ramassé un truc. Le musée, c'est chez Gunther. C'est là. Voilà. Merci pour votre donation. Je lui ai donné un truc. Donc, il y a un objectif aussi dans ce jeu qui est de compléter le musée. On va tenter un truc et je vais faire passer mes journées très, très vite et je vais donner tous mes tournesols à Hayley et on va voir si elle devient plus agréable ou pas. Et on finira par une session de minage que je vous montre un peu. Alors, on va vendre la pomme. On va vendre les fleurs. Elle est toujours au milieu du village. Alors, il n'y a pas d'horaire. On voit l'écran qui s'assombrit jour-nuit mais c'est tout. Alors. Elle est toujours désagréable. On y retourne. On va faire ça quelques jours d'affilée. On va voir si elle devient plus agréable ou pas. Je profite pour ramasser la petite pomme. Ça va vite. Elle est vraiment juste à côté. Et j'ai fait 200 de pognon. Ah ! Elle dit que je ne m'habille pas très bien mais elle est moins désagréable qu'avant quand même. Là, je découvre en même temps que vous. J'ai joué au jeu mais je ne suis pas allé jusqu'au mariage. J'ai ramassé encore des tournesols donc ça devrait bien se passer. Elle dit encore je m'habille mal. J'ai l'impression que tous les deux cadeaux elles changent. Demain, on va lui donner un cadeau. Elle va être peut-être plus agréable. Alors, le côté un peu négatif dans ce Demain que Picovid c'est la musique qui est non-stop et qui est... Il y a une seule musique en fait à aller non-stop avec une boucle assez courte donc ça, ça tape un peu sur le système sinon le... C'est rigolo. C'est mignon. Pour les fans de Stars du Valet ça vaut fera sourire je pense. Alors... Ah ! Ah ! Toujours désagréable. Enfin, un petit peu désagréable moins qu'avant. Alors on disait Non mais t'es qui ? Là, elle dit je m'habille pas très bien. Alors... Ah ! Vous voyez, elle est moins désagréable. Elle dit je suis à fond dans la photo est-ce que je peux prendre ta photo ? Elle devient neutre. Ensuite, elle va devenir sympa. Alors, on va faire un... on retourne dormir et on va faire une grosse session de lignage demain pour que je vous montre un peu ce qu'on peut ramasser. Voilà, let's go. On ramasse les... Ah ! J'ai ramassé un rouleau pâtisserie. On passe devant chez Robin et on va... Alors, je ne vous ai pas montré tous les célibataires. Il y en a qui sont dans des coins un peu... un peu reculé de la ville. Je sais que Harvey est au chemin de fer. Et Shane est du côté de chez Joja pour ceux qui connaissent. Bon, dès que je vois une échelle, je fonce. Le but, ce sera de descendre. Voyez, je suis au niveau 4 de la mine. C'est en haut à gauche en dessous du bois et de la pierre. J'essaie de descendre le plus vite possible pour vous montrer ce qu'il y a en dessous en fait. Voyez, là, j'ai ramassé du... C'est du métal que j'ai ramassé, je crois. Allez ! Une échelle ! Ça a changé un peu de teinte. Ouais, c'est du métal que je ramasse, je crois. Ensuite, ce sera des cristaux. Et ensuite, ce sera de l'or. Qu'on peut revendre, bien entendu. On peut tout revendre. À part la pierre, le bois... Voilà, c'est des cristaux. À part la pierre et le bois qui sont des unités des items spécifiques. On peut tout revendre. Par contre, à chaque fois, on se retape la mine du départ. Il n'y a pas l'ascenseur comme existe dans le vrai jeu. On va bientôt avoir de l'or. J'essaie d'aller le plus vite possible parce que moi aussi, je suis curieux. Je suis allé jusqu'au niveau de l'or. Après, il y a peut-être plus. Parce que normalement, il y a l'iridium. Mais je ne sais pas s'il est dans ce jeu. Comment je trace ? Ce n'est pas comme ça dans le vrai jeu. Voilà de l'or. Mon perso commence à être fatigué, vous voyez. Donc ça risque d'être difficile. Il n'y a peut-être rien après. Voilà. Mon perso est fatigué. Je n'ai pas réussi à aller plus loin. Et étant donné qu'on ne peut pas restaurer sa santé, du moins, je n'en ai pas l'impression. On ne peut pas manger. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin. Alors. On va tout mettre en vente pour voir. Juste pour voir à combien je finis ma vidéo au niveau de l'argent. J'ai tout vendu. On va aller dormir. J'ai fait 752. Donc j'ai 952. C'est dommage, j'aurais eu 999 et je serais allé faire agrandir le champ par... Oh, il y a peut-être moyen. Attendez. Là, je ramasse des conneries. Donc il y a peut-être moyen. On va aller dormir. Voilà. J'ai 1004 et j'ai ce qu'il faut. Donc on va aller faire agrandir juste pour que je vous montre ce que ça donne. On va aller faire agrandir chez Robin. Parce que dans le jeu original, on met les coups de bêche. On choisit nous-mêmes la taille de nos champs si vous voulez. Dans la limite de l'enceinte de la ferme, bien sûr. Voilà. Elle a dit ça sera prêt demain. Bonne nuit. Là, il faut aller voir Robin. qui est la menuisière de la ville, en fait. Voilà. On retourne dormir. Et voyez, maintenant, j'ai deux cas... Oh, il pleut ! Alors là, je ne savais pas qu'il y avait des effets de météo dans le jeu. Ah, ça, c'est rigolo. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'arroser les plants, si vous voulez. C'est devenu marron. Ça veut dire que si j'avais planté des graines, elles auraient déjà été arrosées. Ça, je ne savais pas. Je découvre, vous voyez. Mais c'est un jeu qui doit un peu se jouer sur la longueur. Donc, n'hésitez pas à tester de votre côté. Le lien est en description comme d'habitude. Et puis, si vous arrivez à un genre de fin, par exemple, à vous marier ou à voir tous les animaux et tout, dites-moi parce que je suis curieux. Je n'ai pas la patience d'aller au bout. De toute façon, que je le fais déjà dans Star du Valley. Et vous voyez, quand on parle à Robin, maintenant, elle dit « Si tu veux un poulailler, amène-moi 25 bois, 25 pierres et paye 2500. » Donc, vous voyez, c'est un jeu de patience quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. On va aller dire bonjour à Shane pour finir la vidéo. Voilà, il est là, à côté de chez Joja. On va donner une fleur à Shane. Voilà, il n'est pas trop content. On ne sait pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501